Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le Président de la République, Félix Antoine Tusekiditi, a procédé ce matin à la pose de la pierre posuite sur la construction du bâtiment de la Cour constitutionnelle. Le conclave scientifique sur le génie des jeunes talents congolais s'est terminé. Le Président de la République était là pour clôturer la session. La prochaine session aura lieu l'année prochaine. Le Premier ministre Sam Dugandé a représenté le Président de la République à la 55e session des pays membres du droit de l'OADA. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Après tant donné, je nous remercie la direction de l'RTNC de nous donner cette opportunité. Je disais en titre que le Président de la République bâtit sa vision sur le Congo. Il a procédé ce matin à la pose de la pierre posuite pour construire un bâtiment tout à fait neuf, vous le verrez dans les images, qui va abriter les services et le siège de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La presse présidentielle était sur place. Financé à 65% par l'État congolais et 35% par le PNUD, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle sera érigé par l'entreprise MBTP. La durée des travaux est évaluée à 10 mois à compter de ce 29 août 2023, date à laquelle le Président de la République a procédé à la pose de la première pierre devant les autorités politico-administratives du pays, les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, le magistrat et autres invités. Le choix de ces joyaux architecturales, dont la maquette renvoie au volcan Niragongo, est ici justifié par l'architecte principal, Patias Tombola Moulena Bouyuma. Le Congo est très riche en diversité et parmi ces diversités, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Niragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez, la cour c'est comme les parabres. On se retrouve, on discute, on échange, on rend justice à celui qui a raison ou pas. L'obtenu de par son représentant pays, le béninois Damien Mama annonce en synergie avec certains de ses partenaires à l'occasion l'érection des bâtisses de la même enseigne dans plusieurs autres provinces de la RDCongo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. J'ai été témoin de tellement de chantiers lancés de façon simultanée que nous qui voudrions bien vous voir les inaugurer, nous demandons comment vous allez vous y prendre pour inaugurer des milliers d'infrastructures lancées simultanément qui sont en cours, surtout dans le cadre du PDR 145 territoires. Une joie qui oblige le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle à remercier non seulement le PNUD pour son appui au secteur de la justice en RDCongo, mais aussi et surtout le chef de l'État à travers le gouvernement de la République pour les soucis manifestes d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de noter le pouvoir judiciaire, aussi bien d'un appara que d'une respiration digne des attentes de son peuple. L'entreprise qui va exécuter ses travaux dispose déjà de l'enveloppe totale exigée. Les yeux de la République sont braqués sur MBTP car l'ouvrage doit en principe être remis en juin 2024. De bons comptes font des bons amis du temps et le compte à rebours à commencer. Je vous disais à l'instant que le président de la République a bâti sa vision sur le Congo. Le président estime que la vision du Congo, non seulement sur l'agriculture, nous en parlerons dans quelques instants dans les pages qui suivent, mais c'est surtout le génie scientifique. Vous avez vu il y a quelques années, il y a Mme Audrey Mappingo qui avait présenté les prototypes d'un véhicule que le président de la République avait effectivement apprécié. Le conclave est terminé, mais il y a d'autres jeunes qui sont allés rencontrer les ministres du PME pour présenter leur projet qui sera financé et par de l'argent déjà qui est disponible. Mais pour l'instant, nous vous présentons les mages du président de la République qui est allé conclure le conclave sur le génie scientifique. C'était au Palais du Peuple. Lancé officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave de génie scientifique ongolais se sont clôturés ce mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le show de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique qui a permis d'identifier les inventions et innovations des jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national Pius Mpiana. Voir pour la première fois un président de la République passer plus de trois heures à visiter les innovations et inventions, à discuter avec les génie scientifiques, l'entendre donner des instructions au gouvernement en faveur du génie congolais et les revoir à l'intervalle de dix jours pour opprimer les lauréats du conclave du génie scientifique congolais est un signe qui ne trompe pas. Un signe qui indique que la nation congolaise est en train de conjurer la malédiction qui planait sur elle, c'est de négliger le génie de ses propres filles et fils, pourtant indispensable à son développement harmonieux, d'être tout fait par des tracasseries administratives, ce qui essaie de s'en sortir par leurs propres efforts au point de pousser les meilleurs cerveaux à aller prester ailleurs, privant ainsi la République de cet esprit de créativité que les conclaves viennent de démontrer. Le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique Gilbert Cabanda a abondé dans le même sens tout en appelant à un encadrement continu des inventeurs. Il a attribué une mention spéciale à toutes les femmes qui ont brillé par leurs innovations et leurs inventions. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, exprimé sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui vient de mettre en lumière le génie scientifique congolais. Le Chaud de l'État a appelé le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Le président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo, a remis des brevets à quelques inventeurs, hommes, femmes, 5 au total, constituant un échantillon de meilleurs lauréats du premier conclave du génie scientifique congolais. A son tour, les jurys ont décerné le prix d'honneur du conclave au Chaud de l'État, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Le président Bosseau est à Bruxelles, en Belgique, où il est allé rencontrer son collègue de l'Assemblée nationale belge, Mme Eliane Tchilieu. Ils ont parlé de la situation à l'est de la République démocratique du Congo et d'une manière générale de la situation dans la région. La République démocratique du Congo se prépare lentement mais sûrement vers l'organisation de son quatrième cycle électoral en décembre prochain et le soutien des partenaires traditionnels reste irrévocable. Message transmis par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, à la présidente de la Chambre des représentants belges lors d'un tête-à-tête dans la capitale belge. La coopération parlementaire entre la RDC et la Belgique et surtout la question sécuritaire dans l'Est se sont invitées au débat. Cet entretien se passe comme les précédents, c'est la troisième fois que nous nous voyons. Et l'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges. Et donc nous allons soumettre ces demandes à notre Assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour assurer que la démocratie soit bien respectée notamment dans le cadre de l'organisation des élections. C'est un fondamental évidemment, quand on est président de l'Assemblée, de faire en sorte que les règles puissent être correctement respectées. Le président de l'Assemblée nationale a salué la position de l'Union européenne et invite les autorités belges à accélérer le mécanisme pour contindre le Rwanda à assister son soutien aux terroristes du AM23. Nous allons à présent parler des finances, des rentrées financières qui intéressent non seulement le gouvernement, mais aussi tous ceux qui contribuent à bâtir la vision du chef de l'État. Dans les jours qui viennent, la date est à préciser. Au Maroc, il y aura, on va assister à des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et ce matin, Mme le gouverneur de la Banque centrale, Mme Moulangou-Kabéli, a reçu le vice-président de la Société financière internationale, M. Sergio Pimenta. Mais dans les jours qui viennent, demain, après demain, dans la édition qui vienne, vous allez suivre les détails de ce reportage. Mais en attendant, je vous donne quelques informations sur la réaction des deux ministres de membres du gouvernement. Le premier, c'est le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui a dit de la manière la plus claire, sans ambiguïté, qu'il n'y a pas eu du tout des avantages excessifs qui ont été accordés à l'entreprise Primera. Ensuite, vous suivrez M. Patrick Emouyaya, ministre des médias, ministre de la communication et par rapport du gouvernement, qui dit, au nom du gouvernement, qu'il n'y aura pas du tout de dialogue autour des élections ou avant les élections, en date du décembre 2003, que cela soit clair et net. On va les écouter. En ce moment, avec Primera Gold et bientôt Primera Metal, s'inscrit dans une stratégie de très haut niveau, une stratégie à la fois pour récupérer notre souveraineté économique sur nos minerais, et non pas la brader, et encore moins trahir le pays, et d'autre part, lutter efficacement contre un des éléments qui explique la perpétuation des conflits armés dans cette zone du pays. Et pour la petite histoire, c'est depuis 2019 environ que, à la faveur du changement de pouvoir à la tête du pays, les Émirats arabes unis se sont approchés de nous à l'époque pour nous demander qu'on engage une discussion sur l'exploitation de certains produits, et notamment l'artisanat dans l'or, parce que, comme vous le savez, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui la principale destination de l'or artisanal produit sur le continent africain. En 2019, ces discussions n'ont pas eu beaucoup de succès. Nous étions encore dans le FCC-Cache. Il a fallu l'émergence de l'Union sacrée de la nation pour que ces discussions soient relancées et que l'on arrive très rapidement à cet accord avec Primera. Il s'agit là d'une avancée majeure, je dirais même d'une victoire. Et ce décret est clair. Ce décret, vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'achat ou l'exportation du minerai d'or. Loin de là. Ce décret prévoit à la place la création d'un centre de commercialisation et d'exportation qui est une entité de l'État congolais. Et l'État congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut, moyennant une évaluation annuelle de la performance. Donc, c'est ça qu'on appelle récupérer la souveraineté, notre souveraineté, sur des questions aussi essentielles que les minerais. Il n'y a pas de dialogue en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ce point de vue, vous pouvez noter avec nous que la Commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous les partis politiques qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures, ces complexes, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseils municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes parce que c'est ça, c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections, sur laquelle nous travaillons assidûment, et c'est l'un des points qui justifient la visite du président du Burundi, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Routchourou parce qu'à Kouamouk, la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit c'est midi dans la conférence de presse, ils pourront être enrôlés. La CENI a aménagé 10 à 12, voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet parce que pour le président de la République, comme pour nous tous, il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient en mesure de voter, de s'exprimer librement. Bien, nous allons rester momentanément sur les élections puisque nous recevons un confrère journaliste qui est chef des travaux à l'Institut des sciences et de l'information deviné aujourd'hui du FASIC. C'est le confrère Odoul Oques. Bonsoir. Bonsoir Koudoura. Alors, maintenant, on va aux élections et ce qui vous préoccupe, ce qui vous préoccupe également des acteurs politiques, c'est de savoir quelle est la différence ou quelle pourrait être la différence entre la communication politique et le journalisme et tout ce qui sera fait par les confrères qui sont dans les médias ou même certains qui sont dans les plateformes politiques et dans les plateformes numériques, je voulais dire, quoique ces plateformes ne soient pas des médias. Koudoura, je voudrais vous dire tout de suite que les périodes électorales ont toujours été des moments particuliers, dans l'histoire des peuples, que l'on aille voter le chef de l'État ou son chef de quartier, il y a derrière un enjeu. C'est un enjeu de pouvoir. Il s'agit de céder une partie de sa souveraineté à un individu ou à un groupe d'individus qui, une fois élus, seront investis d'un pouvoir sur vous. Pour procéder par comparaison, les élections sont comme une compétition de football, par exemple. avant la phase finale, il y a une phase préparatoire. On s'entraîne en organisant des meetings et des activités politiques. On fait le plein par-ci, par-là des partisans à gauche et à droite. Puis, voilà, on attend le moment où on va siffler pour commencer la compétition. Et là, c'est la phase finale. Exactement comme on le vit avec la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations. Là, chaque équipe aligne les meilleurs de ses joueurs et dévoile son meilleur jeu pour remporter la Coupe. C'est la période où les partis et le regroupement politique alignent les meilleurs candidats, déploient les grands moyens pour raffler les sièges. Et là, bien souvent, tous les coups sont permis. La manipulation marche à fond. Il faut contre-écarrer les adversaires et parfois même leur fabriquer une mauvaise réputation. Comment les journalistes doivent se comporter face à la problématique que vous soulevez ? Alors, lorsque l'on voit tout ce qui se passe, généralement, les politiques engagent des cabinets, des cabinets de communication pour pouvoir faire face à cela. Mais les journalistes, lui, ne travaillent pas dans ces cabinets parce que les cabinets, quel est leur travail ? Leur travail, c'est de pouvoir organiser parfois des arguments mensongers, des discours angéliques, n'est-ce pas, pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Là, c'est la com'. Là, c'est la com'. Alors, le journaliste, il restait sur le... Le journaliste, lui, travaille sur la nécessité d'informer les futurs électeurs sur le processus électoral, sur les étapes importantes. Voilà. Là, c'est vraiment son domaine. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas maintenant, sur les procédures, sur la répartition des sièges. Alors, en matière électorale, donc, en cette matière, le comportement du journaliste devait être celui de rester en dehors de la scène, d'observer et de dire comme on dit Kamona Kamba, dans une de nos langues nationales. Donc, cette attitude, lui, impose des devoirs. Premier devoir, c'est celui d'être objectif. Pas nécessairement neutre, mais objectif. Ça veut dire quoi ? Il doit adopter un comportement qu'adoptent, par exemple, les... les reporters. Vous voyez un exemple. Le reporter argentin qui va accompagner l'équipe argentine à la Coupe du Monde, il va saluer le premier but de Lionel Messi avec un long goal, comme ils aiment le faire à l'Amérique latine. Mais cela ne l'empêche nullement de commenter avec honnêteté les performances de l'équipe adverse. Donc, ce journaliste-là ne s'empêchera pas de citer le nom de Sadio Mane, s'il joue bien, ou de citer le nom d'un autre joueur si ce joueur se trouve même devant le but de l'équipe argentine. Car, l'objet de son reportage ce n'est pas tant la victoire de son équipe, mais c'est d'abord le match. Et ça, c'est l'objectivité. De même, le joueur sportif qui est venu de Kinshasa, peut-être qu'il va ouvrir un match qui se passe à Lubumbashi, il ne s'empêchera pas de citer le nom du joueur de Mazembe ou de Bilangamatebo, je ne sais pas moi, de Beaumont, ou je ne sais pas moi de tout violent Chipepele, il ne s'empêchera pas de citer son nom. Et là, nous entrons dans le deuxième pilier cardinal de la couverture électorale, c'est celui de l'équilibre. L'équilibre dans le contenu. Directement de l'information. Voilà. L'équilibre dans le contenu. L'équilibre dans le contenu. Les éléments factuels. Tout à fait. Rien que de fait. Ça signifie ceci, que tout terme est approche de telle ou telle tendance, le jouenest ne devrait pas s'empêcher de parler des autres tendances. C'est la partialité. Voilà. Comme dit les proches de recombat. Alors, l'équilibre se conjuguant en genré en ombre avec le sujet qui l'accompagne. Il se concrétise à travers le choix de l'équité et de l'information. Boudoura, je voudrais dire ceci. Allez-y. L'équité n'est pas synonyme d'égalité. Pas du tout. En effet, l'égalité suggère que chaque parti, chaque candidat ait le même temps d'antenne au cours de la période de campagne électorale. Et ça, c'est le devoir des médias publics. Comme là où nous sommes à la RTNC, c'est d'assurer cette répartition de manière égalitaire. Pourtant, l'équité recommandée aux journalistes, elle induit le fait que chacun devrait être traité à sa juste valeur. Car, en termes de parti et de candidats, l'un est d'envergure nationale, l'autre est provincial et l'autre peut choisir tout à fait le niveau local. Nous, pour les DSMP, n'ont pas les mêmes poids que Tougar, racis de Mwanda ou Mounoungé de Mbandaka. Il y a des équipes d'envergure nationale, d'autres d'envergure provinciale ou même d'envergure tout à fait locale. Alors, il y a une idée qui viendra, qui vient certainement à l'esprit de téléspectateurs selon ce qu'on dit que tel parti n'a pas atteint le seuil de recevabilité. Il faut expliquer c'est quoi ce seuil. Il faut 300 et quand on n'a pas, on dit ah non, c'est politique alors que le journaliste et les confrères ont, s'ils sont plusieurs ou celui qui en parle, a le devoir de s'informer sur les textes légaux qui organisent ce processus. Exactement. Comme le journaliste sportif, celui qui couvre les élections, doit choisir de parler de gens de manière convenable, précise, exacte et équitable. Et pourquoi cela va arriver ? Car dans les faits, Koudoura, vous le savez, tous les candidats ne seront pas élus. Tout comme lorsqu'on va dans une compétition de football, toutes les équipes ne remportent pas la coupe. Il faut donc parler même de ceux qui ne seront pas élus. Et donc, il faut parler de manière correcte, de manière juste, de manière précise. L'attitude du journaliste donc doit rester celui qui doit être focalisé sur l'objet de son reportage, sur les faits, sur les opinions, en parler calmement, avec équilibre et équité. Merci beaucoup, Odile Oquest, pour ces précisions. Nous allons revenir encore une fois sur la vision du chef de l'État, comme on le disait en début de ce journal. Celui-ci bâtit sa vision à travers un certain nombre d'actions concrètes, notamment le problème du génie scientifique, comme on l'a dit. Et il n'y a pas que la dame qu'on a vue la dernière fois, qu'il s'agisse de chez les ministres à l'industrialisation, chez celui des PME, chez Palo, Palo Kou, Julien, par exemple, ou chez M. Désiré Nzinga, comme c'est le cas, ou chez M. Gilbert Kabanda. Les Congolais constatent avec plaisir qu'il y a plein de talents chez les Congolais. Lundi dernier, le ministre au PME, M. Désiré Nzinga, a présenté des jeunes Congolais qui ont inventé des voitures électriques, mais également des cortiqueurs, devant les bailleurs de fonds, mais aussi il les a confiés aux structures de son ministère pour que celui-ci soit pris en charge afin de créer des incubateurs d'un emploi. Nous allons regarder dans le reportage qui suit, qui a été réalisé par Marthe Mangazakalola. Se garantir le cap de son indépendance économique passe inéluctablement par la promotion et l'incitation de la production intérieure portée elle-même par l'investissement dans les nouvelles inventions, entre autres à travers les PME. C'est dans ce cadre que le patron de l'entrepreneuriat congolais Désiré Zingabirianzé a présenté ce lundi 28 août les inventeurs des voitures électriques, d'une décortiqueuse, des maniocs et autres aux responsables des différentes structures de son ministère susceptibles de les encadrer et de les appuyer financièrement sous diverses facilitations. Nous avons été reçus par le ministre de l'entrepreneuriat où on nous a remis entre les mains de certains directeurs généraux et certaines entreprises ont un accompagnement technico-financier. L'écologie n'est pas en reste. Les inventeurs ont pensé aussi à la protection de l'environnement. La voiture électrique mise sur pied par une d'une fille du pays pourra faciliter la mobilité des jonctions. La navette entre-telles les tarmacs de l'aéroport, de l'aérogare, les hauts, les restaurants et les auditoires sur les campus universitaires, etc. Je suis le porteur du projet Fayard, c'est moi qui a mis la fabrication de la voiture électrique. Nous étions invités ici du ministre du PME. Il tient vraiment à nous amener à la fabrication de nos produits. Il a m'a donné des solutions par rapport au potentiel de clients qu'on aura dans les années à venir. Tout concourt à la création des millionnaires congolais pour l'émergence d'une classe moyenne comme le veut si bien les chefs de l'État Félix-Antoine du Tulumbo. Nous allons nous rendre à présent dans le Kassai et dans le Kassai central où des leaders communautaires ont été formés pour pouvoir encadrer les populations qui y vivent et surtout qu'ils puissent être à même de boire de l'eau propre à la consommation mais également faire montre de l'hygiène des vies impeccables qui puissent les épargner des maladies localement. Notre conseil Anita était sur place pour dire avantage. A quelques mois de la fin de la première phase du projet prise l'air est à la sensibilisation et à la formation des leaders communautaires sur la gestion durable des systèmes des mini-réseaux d'eau potable installés dans la province du Kassai et Kassai centrale. 10 espères dont 5 nationaux et 5 provinciaux ont mené cette mission avec un professionnalisme avéré dans les territoires de la province du Kassai et Kassai orientale. De la ville de Kananga en passant par Ndemba Benaleka Mueka Ilebo et Mapangu dans le Kassai la délégation a laissé des empreintes indélébiles. Nous avons pensé qu'il faut aller vers la communauté pour les parler de l'eau qu'on a construite comment gérer ces ouvrages-là qui ont coûté demi et demi de dollars. Sur le plan sanitaire l'accent est émis sur l'utilisation de l'eau l'hygiène et l'assainissement. Si elle n'est pas sensibilisée maintenant que les ouvrages ne sont pas encore finis pour eux c'est un don et la personne qui donne doit continuer à entretenir. Pendant plus de 11 jours la délégation conduite par Benoît Bastisak Siki expert national du projet prise s'est rendue compte de la nécessité d'une sensibilisation permanente en faveur des bénéficiaires. Donc avec la sensibilisation ils peuvent facilement comprendre que non si ces oeuvres sont vraiment construites c'est au profit de la population. A l'issue de ces échanges fructueux entre les bénéficiaires les leaders communautaires et le projet prise un chronogramme d'activité a été élaboré pour une bonne appropriation des ouvrages par les différentes communautés. L'emploi pour la jeunesse la lutte je voulais dire contre les éviteurs de la jeunesse voici pourquoi l'INPP l'Institut National de la Préparation Professionnelle va créer dans le jour qui vient un site à Maloukou pour y recevoir 15 000 jeunes qui vont poursuivre une formation spécialisée qui va leur permettre d'avoir un emploi digne après leur formation. Nos reportages étaient sur place. L'Institut National pour la Préparation Professionnelle l'INPP poursuit l'extension de ses différents centres de formation à travers les différentes provinces notamment dans la ville-province Kinshasa. Voilà qui justifie la visite d'inspection du directeur général de l'INPP Goldefroy Stanislas Chimonga dans la commune de Maloukou au site de l'INPP d'une superficie de 4 hectares située à quelques encablures de la zone économique spéciale de Maloukou. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet Kinélenda pour la formation de jeunes et aura une capacité d'accueil de 15 000 stagiaires par année. Il aura la spécificité d'avoir un centre d'hébergement avec une capacité de logement de 120 stagiaires pendant les différentes sessions qui seront organisées à en croire Goldefroy Stanislas Chimonga DG de l'INPP. Pensez rapprocher notre capacité de former et de fournir du capital humain dont auront besoin les différentes structures qui seront installées ici dans le cadre de la zone économique spéciale. Ce centre aura également la spécificité des filières telles que l'assainissement, la gestion des déchets et les biomases. La pose de la première pierre pour la construction de cette infrastructure interviendra le 20 septembre prochain sauf imprévu. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo M. Sam Le Condé a représenté ce matin M. le Président de la République Félix Antoine Tchulombo à l'ouverture de la 55e session des pays membres du droit OADA. Le ministre de la Justice des 17 pays membres de l'OADA vont non seulement pendant deux jours examiner le projet de modification de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées du recouvrement et des voies d'exécution mais également faire le point de l'évolution de la procédure de révision du traité OADA. La 55e session de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a permis au Premier ministre et chef du gouvernement de revenir sur la position de la République démocratique du Congo qui souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. Nous comprenons que pour attirer les investissements nécessaires à notre développement, nous devons offrir un environnement juridique prévisible et sécurisé. Et l'OADA est un partenaire dans cette quête. Jean-Michel Samaloukonde qui a par ailleurs dénoncé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Pour les chefs du gouvernement, l'intégrité, l'équité et la paix sont des piliers d'un développement d'affaires favorable. Notre pays connaît dans sa partie orientale continue de payer les frais d'une nature belliqueuse d'un de ses voisins bien identifié par toutes les institutions tant régionales, continentales qu'internationales. C'est-à-dire du Rwanda pour ne pas le citer qui ont des piliers des bonnes intentions manifestées par la République démocratique du Congo à l'aube du mandat de son excellence Félix-Antoine Siké d'Itilombo pays qui n'a pas hésité à utiliser ses souplettifs du Rwanda pour nous agresser occasionnant des massacres des populations civiles, des violences des femmes et des filles, des pillages systématiques des ressources naturelles, la destruction des champs et des récoltes. Rosemont Mbokiesse, ministre de l'État et de la Justice, a exhorté les États membres à travailler de manière à atteindre l'objectif de cette organisation à savoir celui de matérialiser l'intégration juridique et de favoriser un environnement propice aux affaires dans le continent africain. Changement climatique, perturbation climatique, biodiversité, coup de pluie, moins de pluie, tout ça, ça demande de l'argent. Voilà pourquoi le ministre de l'agriculture ce matin a ouvert les travaux devant le décideur qui doit remettre la main à la poche. Sanitaire, l'accent est émis sur l'utilisation de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Si elle n'est pas sensibilisée, maintenant que les ouvrages ne sont pas encore finis, pour eux, c'est un don et la personne qui donne doit continuer à entretenir. Pendant plus de 11 jours, la délégation conduite par Benoît Bastilsac-Siki, expert national du projet Prise, s'est rendue compte de la nécessité d'une sensibilisation permanente en faveur des bénéficiaires. Donc, avec la sensibilisation, ils peuvent facilement comprendre que non, si ces oeuvres sont vraiment construites, c'est au profit de la population. A l'issue de ces échanges fructueux entre les bénéficiaires, les leaders communautaires et le projet Prise, un chronogramme d'activité a été élaboré pour une bonne appropriation des ouvrages par les différentes communautés. Bon, on est allé un peu très vite en Bézogne. Nous parlions en l'instant de la situation des leaders communautaires qui ont été désignés dans le Kassaï, mais également dans le Kassaï central pour encadrer les populations qui y vivent afin que celles-ci puissent avoir convenablement de l'eau propre et des conditions d'hygiène les plus idoines. La réconciliation de la production alimentaire avec la conservation de la biodiversité et l'urgence climatique dans le bassin du Congo. Voilà le thème du sommet régional qui a ouvert ses portes ce mardi 29 août 2023 à Kinshasa. L'Alliance pour la souveraineté en Afrique, AFSA en sigle, en collaboration avec le gouvernement congolais, tiennent à fournir aux décideurs politiques ainsi qu'aux bailleurs de fonds quelques recommandations pour garantir le système alimentaire durable et sûr dans le bassin du Congo. Avec l'implication du leadership communautaire, les systèmes alimentaires seront capables de résister aux changements climatiques futurs. Le ministre de l'Agriculture, Josem Pandaka Bangu, qui a au nom de sa collègue de l'environnement EF Bazaïba, procédé au lancement des travaux de ce sommet à saluer cette initiative. Ce sommet du bassin du Congo tombe à point de nommer fait que ce bassin est menacé par diverses activités pourtant il est au centre de l'Angers lié à la lutte contre les changements climatiques. L'eau, à cause de sa capacité à séquestrer les CO2 et d'autres systèmes et pour systèmes qu'il rend animaux. Le bassin du Congo produit de manière très significative le système alimentaire local. Le bassin du Congo qui se trouve en Afrique centrale contient certaines des plus grandes forêts tropicales humides du monde et constitue une importante source d'eau utilisée pour l'agriculture et la production d'énergie. Il y a 15 ans il n'y avait plus d'équipe syndicale à la GECAMINE du Somokatanga et bien c'est fait désormais il y a une équipe de syndicalistes elle a été présentée aux autorités. C'est un attachage de qui Matundo ? La capitale du Cuivre n'avait plus jamais vécu l'installation d'une délégation syndicale à la GECAMINE La cérémonie était riche en couleurs Dès l'entame le directeur général Placide Kala a exhorté les élus à travailler ensemble avec le comité de gestion pour rejoindre le vœu du président de la république de redresser ce géant minier. Vous êtes la démonstration de l'importance de la mission nous confiée en février de cette année par son excellence M. Félix Antoine Tchiseké de Chulobo président de la république chef de l'Etat. Il vous faut être les relais la voix voire le prolongement des préoccupations du personnel de la GECAMINE Le comité de gestion n'attend pas seulement de vous des rapports mais que vous soyez aussi force des propositions Ce discours a été plutôt bien accueilli par le personnel C'est un discours très positif instructif interpellant et remettant chacun dans sa responsabilité Au terme de ces élections un syndicat est sorti du lot Il s'agit de la CTP la Confédération des Travailleurs et des Paysans Son président promet de bien-être des agents et cadres Le redressement de la GECAMINE ce n'est pas l'apanage d'un individu c'est le concours de nous tous Donc nous devons nous souder les coudes pour arriver aux résultats escomptés La dernière élection syndicale à la GECAMINE remonte d'il y a 15 ans Ce journal est à présent terminé Je vous en rappelle les principaux titres du président de la République Félix Antoine Tu sais qui dit Tu Lombo a procédé ce matin à la pose de la pierre positive de la constitution du nouveau bâtiment de la cour constitutionnelle Le président de la République a également aujourd'hui conclu les travaux du conclave sur le génie et scientifique c'était au palais du peuple Le premier ministre Sam Loup-Condé a représenté le chef de l'État à la 55e session des pays membres ayant adhéré au droit au Wadaï C'était avec beaucoup de plaisir beaucoup d'émotion aussi que j'ai pu retrouver ce soir je m'imagine des nombreux téléspectateurs qui sont éparpillés dans le Congo en Afrique et dans le monde Nous remercions pour cela en tout cas personnellement Madame la directrice générale de la RTNC Maman Sylvie Niembo Elinga et son adjoint le professeur Voto le directeur des informations Oscar Mbalcaillège qui m'ont offert cette opportunité de vous parler chez vous dans vos salons mais je n'ai pas été seul j'ai été accompagné encore une fois dans la rédaction dans le choix des titres que nous avons retenus ce soir pour vous pour vous informer davantage pour mettre au courant de ce que se passe dans notre pays j'ai été accompagné à la rédaction de Madame Anastasie Dumbu Fifi Mukundi Karen Kankolongo Monsieur Simon Kankolongo Rodé Panda et Patrick Bapuila c'était un grand plaisir à la prochaine merci au revoir Sous-titres Sous-titres